Du coup, la question, pardon, partie 2 de l'exercice sur la chimie organique, donc on continue, on avait regardé les pictogrammes de sécurité des réactifs et des produits, et donc on avait vu qu'il y avait du CMR, donc du concérygène, mutagène en protoxy, du toxique, du corrosif, de l'inflammable, etc. Et donc, quelles seraient les précautions opératoires qu'il faudrait prendre ? Donc, des gants, des lunettes de protection, et manipulés sous hot, et là, on a pris comme protection également de prendre un montage de chauffage à reflux, qui permet de piéger les vapeurs toxiques éventuelles et corrosives, tout ça, tout ça. Expliquer le choix d'ajout d'eau salée dans l'étape 2 du protocole de synthèse, donc quand on regardait le tableau, il était noté que l'estère était insoluble dedans, alors que dans l'eau qui n'aurait pas été salée, ça aurait été un peu soluble. Donc, en fait, le but de cette étape-là, c'est quand même de séparer les réactifs restants du produit. Donc, on va s'arranger pour qu'il y ait une différence de solubilité des deux dedans. Il faut donner le tableau, ça va être quand même plus clair. Du coup, les réactifs sont là, le produit et l'eau salée. Donc, on voit que dans l'eau l'estère, le produit est très faiblement solide, mais un petit peu. Donc, en fait, si je mettais en phase aqueuse de l'eau, eh bien, j'aurai mon produit que je veux récupérer en phase organique qui passerait un petit peu dans l'eau. Donc, j'aurai des pertes, un rendement moindre. Le méthanol, qui est un réactif qu'on a envie d'enlever s'il en reste, parce qu'on ne va pas garder des réactifs dans le produit fini, on veut un truc pur, eh bien, a une très grande solubilité dans l'eau et dans l'eau salée. Donc, tout va bien. Lui, ça partirait dans la phase aqueuse. Et de toute façon, l'acide masoïque, lui, c'est très faible. Donc, on se le garde encore jusqu'à la fin. Voilà. Donc, après l'étape d'extraction liquide liquide de l'ampoule à décanter, le méthanol sera passé en phase aqueuse parce qu'il y est solume, donc phase aqueuse au salé, alors que dans la phase organique, on aura de l'acide benzoïque et du benzoïde de méthyl. Alors, quand j'ai dit de l'acide benzoïque, c'est si votre réaction n'est pas terminée. Sauf que, tout à l'heure, la réaction, elle était équilibrée. C'est une estérification, elles sont toujours équilibrées. Donc, il reste forcément des deux réactifs. Donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y aura forcément une étape de purification à faire par la suite. Donc, il ne sera pas forcément décrit ici. Mais, s'il en reste, il va falloir le dégager au bout d'un moment. Donc, expliquer le choix de l'eau salée, ce que je vous ai dit, c'était pour enlever le méthanol, mais en ne solubilisant pas le produit d'intérêt. Identifier les espèces chimiques contenues dans chacune des deux phases, mentionnées à l'étape 2. Donc là, je vais carrément vous faire l'ampoule à décanter, parce que c'est une question classique. Donc, de dessiner l'ampoule à décanter et d'identifier ce qu'il y a dans les phases. Alors, ça, vous êtes censé le faire à la règle. Après, le rond de l'ampoule à décanter, ce n'est pas la règle. Ici, je prends ma règle. Je prends ma règle. Je touc, je touc. Petit robinet. Donc, tout ça, c'est fait à la règle. À l'intérieur, toujours à la règle. Un trait là, un trait là. Donc, comme ça, on fait voir les deux phases. Si vous voulez faire la potence aussi à la règle. Oh, mon Dieu. Voilà. Donc, on a deux phases différentes. Je vais les mettre en couleur. Hop, celle-ci. Et, oh, elle prend du rose. Voilà. On voit bien les deux phases. Alors, comment je sais où est la phase aqueuse, où est la phase organique ? Eh bien, je vais regarder les densités ici. Donc, j'ai l'eau salée saturée, qui a une densité de 1,2. C'est assez lourd. Les autres, alors, ça, on ne sait pas. En vrai, l'acide benzoïque, c'est un solide. C'est pour ça qu'on ne vous donne pas sa densité, enfin sa masse volumique. Mais ça serait la même valeur là. Le méthanol 0,79 et benzoïque de méthyl 1,1. Donc, le méthanol, de toute façon, lui, va être sous-duit dans l'eau salée. Donc, lui, il va aller dedans. Et il nous reste ça. Donc, on a les deux. Le plus lourd, ça semble être l'eau salée. Donc, a priori, la phase aqueuse serait en bas. D'accord ? La plus dense. Et en haut, la phase organique. Voilà. Qu'on place. De quoi s'est constitué tout ça ? Alors, la phase aqueuse, c'est constitué d'eau salée. Plus le méthanol que sera solubilisé. Dans la phase organique, on va avoir l'ester. Je ne me recolle pas le nom, mais l'ester, on pourrait plus vite. L'ester et l'acide benzoïque restant. A priori, on avait mis un catalyseur, vous vous souvenez, de l'acide sulfurique. Donc, a priori, un acide est quand même susceptible d'être soluble, plutôt en phase aqueuse qu'en phase organique. Donc, acide sulfurique, je vous mets H2SO4, catalyseur. Qui sera enlevé grâce à l'ajout de la solution, ici, d'hydrogénocarbonate de sodium. Donc, ça, c'est fait. Donnez le couple de l'acide, gna, gna. Donc, on vous redonne le couple auquel appartient, justement, le HCO3-. Donc, c'est la base faible conjuguée de cet acide-ci. On vous donne la demi-équation associée, la valeur du pKa, que l'acide benzoïque, ici. Donc, ça, c'est son couple, aussi. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on essaie de vous faire dire ? Parce que là, je vous ai dit tout à l'heure que ça va être embêtant, parce que là, dans ma phase organique, il y a l'estère et il y a l'acide benzoïque. Et on aimerait bien dégager l'acide benzoïque. Et là, qu'est-ce qu'on vous sert sur un plateau, le fait que l'acide benzoïque, eh bien, c'est un acide, dans son nom, on est d'accord ? Et que, oh, quelle réaction acide basse pourrait se passer dans la phase aqueuse ? Eh bien, si HCO3- réagit avec l'acide benzoïque, on va former l'ion, benzoate et cet acide conjugué. Vous allez me dire, mais on vous en fiche. Eh bien, non, parce que ça, c'est un ion. Et un ion, c'est soluble ou c'est soluble en phase aqueuse. Donc, en fait, grâce à cette réaction acide-base, en plus du fait de dégager l'acide sulfurique, enfin, de dégager, de neutraliser, eh bien, on va pouvoir faire passer la base conjuguée de l'acide benzoïque en phase aqueuse et isoler l'estère. Donc, je vous ai écrit l'équation de la réaction qui se déroule. Donc, les ions HCO3- réagissent avec l'acide benzoïque. Donc, pour former, ici, c'est l'acide conjugué de cette phase faible. Et ici, on a la base conjuguée de l'acide benzoïque. Et, comme vous le savez, c'est trop chouette, parce que comme c'est un ion, ça va être soluble en phase aqueuse. Donc, dans l'ampoule à dégantée, si je réagite, eh bien, tout, pardon, l'acide benzoïque va passer sous forme benzoate dans la phase aqueuse. Et donc, mon estère va se retrouver un peu tout seul. Donc, pas pure, vous n'avez pas forcément de l'eau, mais c'est pareil, quoi. La suite, il s'agissait d'identifier la molécule obtenue. Donc là, vous imaginez qu'on a fait l'ampoule à dégantée. Normalement, l'estère, il est passé en phase organique. On a dégagé tout le reste. En réalité, il faudrait aussi sécher. Voilà, on a parlé de la phase organique. Donc, ce qui a été fait, hop, on filtre. Bref, on a notre produit. On le passe en infrarouge et on a ce magnifique spectre. On vous donne le tableau des données spectraux, avec les nombres d'ondes associés aux différentes liaisons qui vont vibrer. Et la question, c'est montrer que le spectre de la figure 3 peut correspondre à la formule chimique du benzoate de méthyl. Dans le benzoate de méthyl, il faut regarder quels sont les groupes caractéristiques. Donc, j'ai appelé R, le cycle aromatique, là, le gros truc. C'est O, O, et j'ai appelé R prime le reste. Donc, en fait, on a surtout ça qui est important, là. Et vous, qu'est-ce qu'on vous donne ? On vous donne la C double liaison O qui vibre vers 1650-1740. Donc, je vais la regarder vers 1000. Ah, ben voilà, on l'a, elle. Donc, ici, on a la vibration, enfin, la bande qui correspond à la vibration de la double liaison CO. Donc là, si j'identifiais, ça ferait CO. Ici, là, qu'est-ce qu'on a ? Ici, eh bien, ce sont les CH des alcanes, ce qu'il y a dans les R, par exemple, qui vont vibrer ici. Donc, ce n'est pas un groupe caractéristique, mais on le retrouve tout le temps. Dès que vous avez un spectre infrarouge à 3000 cm-1 à peu près, on a les CH. Donc, ça, c'est vraiment caractéristique d'une C double liaison O. Normalement, on n'a pas identifié ce qu'il y a dans l'empreinte digitale. L'empreinte digitale, c'est tout ce qui est à gauche, 8500. Là, ils vous le donnent. OK, donc, on va faire avec. On vous dit qu'une liaison CO, comme celle qu'on a ici, là, se retrouverait à 1000 ou 1300 cm-1. Et donc, bon, ben, a priori, ça serait ici. Normalement, encore une fois, on n'a pas fine, forte. Ou alors, ça peut être celle-ci. Voilà, normalement, on n'a pas besoin de regarder l'empreinte digitale. Donc, je ne suis pas sûre qu'il faille dans ce sujet. Bref, tout ça pour dire, sans ça, on peut s'en sortir. Pourquoi ? Parce qu'au niveau des réactifs, on avait un alcool. Donc, on avait R'OH. On avait un acide. R-C-O-OH. OK, il est mouchement. Hop là. Et donc, s'il en restait, parce que c'est un peu ça le but quand même, de voir, bon, OK, c'est cohérent avec un estère. J'ai un celui-là en haut, nickel. Mais est-ce que je n'ai plus de réactif ? Eh bien, j'en ai plus, parce que là, lui, s'il y était, j'aurais une magnifique patate. Un OH lié vers 3200-3400. Donc, ici, là, j'aurais la patate. Je ne l'ai pas. Si j'avais un acide carboxylique, comme ici, s'il m'en restait, j'aurais un début de patate qui se finit en pointe. Donc, pour le refaire, là, on devrait avoir un... Ouh là, elle est vraiment patatoïde. Ça et l'autre, c'est un espèce de truc comme ça qui se finit en pique. Parce qu'en fait, on a un recouvrement entre les CH, ici, et la bande large. Voilà. Donc, on n'a pas ça, on n'a pas ça vers 3200-1. Donc, on a bien synthétisé l'ester. Maintenant, rendement de la synthèse. Donc là, on vous a mis l'équation qu'on avait trouvée tout seul, là, tout à l'heure, avec les formules brutes, donc de la même synthèse organique. Vous avez les masses molaires, les formules brutes. Et là, je vous ai remis les infos qu'on avait avant. Donc, l'étape 1, on avait les masses, le volume introduit, les réactifs. Et ici, les masses volumiques. À l'aide des données présentes, à l'étape 1, ici, et celle-ci dessus, déterminer les quantités de matière des réactifs. Donc, on y va. Donc, la quantité de matière initiale en alcool, donc en méthanol, qu'est-ce que je sais ? Le méthanol, j'en avais un volume pur. Donc, la formule, c'est ρ fois V sur 20 m. OK. ρ, donc sa masse volumique du méthanol, c'était 0,79. On est en grammes par millilitre. Et là, le volume est en millilitre. Donc, je peux laisser ça comme ça, sans convertir. Les millilitres sont diraient en haut et en bas. Divisé par la masse molaire. La masse molaire du méthanol, c'est 32,0. Je tape ça à la calculatrice. Il faut qu'on garde 2 chiffres significatifs à cause du 4,0 et du 0,79. Donc, 0,79 fois 4. Divisé par 32. Ça nous fait, avec 2 chiffres significatifs, 0,99 molaire. Ensuite, pour le nombre de molles initiales d'acide, donc l'acide merzoïque, qu'est-ce qu'on sait ? On sait qu'on a une masse. Donc, en fait, là, c'est juste petit m sur grand m. Donc, ça nous fait 12,2 divisé par grand m, 122. Alors, moi, je suis un peu pénible avec les masses molaire. J'aime bien quand il y a 1,0. Il y en a un là. Donc, on va homogénéiser un peu le tout. Voilà. Donc, ça sur la calculatrice. Du coup, ça va vous donner... On a rendu 100, 0,100 là. Même sans la calculatrice, deux têtes. Du coup, 0,100 molaire. Donc, ça s'est fait. On déduit que ces réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Donc, là, si vous regardez l'équation de la réaction ici, pour une molle d'acide, une molle d'alcool a dû réagir. Donc, si on fait le tableau d'avancement, là, on peut le faire rapidement. On a le n iacine moins x, n ialcool moins x. Non, je l'aurais dû réécrire ça, d'accord ? Ici, n moins xf, n xs. Et ici, x, x, xf, xf. Et donc, si j'avais voulu déterminer le réactif limitant, j'aurais dit que si lui, le réactif limitant, alors n iacine moins xmax égale à 0, et donc ça nous aurait fait 0,100 molaire égal à xmax. Si le méthanol est réactif limitant, alors n ialcool moins xmax égale à 0, donc xmax était égal à 0,099. Donc, on arrondissait un petit peu, ça aurait pu tomber plus pile, mais bon. On voit que le xmax est le même, et quand le xmax est le même, alors on est en proportion stoichiométrique. Donc ça, c'est 4,1, là 4,2. On trouve un xmax, alors je vais arrondir au 0,100, égale à 0,100 molaire dans les deux cas. Donc on aurait dû le poser, ça. Donc, hop, proportion stoichiométrique. Il n'y a pas de réactif limitant, les deux le seraient si la réaction était totale. Bon, on va compléter le tableau. On l'a fait, encore une fois, le n, j'aurais dû écrire n acide, et ici n ialcool. D'accord ? La question 5 montrait que le rendement R de la synthèse s'approche de 67%. Le rendement, c'est le nombre de molles du produit obtenu expérimentalement sur le nombre de molles, théoriquement, qu'on aurait obtenu sur la réaction était totale. Le nombre de molles d'Esther, ici, obtenu expérimentalement. Alors, ça serait l'équivalent du xf. Ça, c'est la case qui correspond à l'état final au nombre de molles d'Esther. Comment je le calcule ? Je connais la masse finale de l'Esther. Donc, je peux en calculer le nombre de molles. Petit m sur grand M. J'ai trouvé 0,0670. Et donc ça, c'est aussi égal à xf. Donc, je vais pouvoir remplacer en O. En bas, c'est le nombre de molles théoriques. Et bien, le nombre de molles théoriques, si j'avais rajouté une ligne, et que les équations, c'est une réaction totale, j'aurais eu un xmax, ici. Donc, xmax, on a déjà calculé, c'était 0,100. Donc là, ça nous fait un rendement de 67%. On s'en rapproche bien. La réaction d'Estherification est une réaction équilibrée, non totale. C'est tout à fait cohérent. On aurait pu déplacer l'équilibre avec un Dean Stark, ou en se mettant dans un excès d'un des deux réactifs. Ça permet d'augmenter le rendement. Merci. 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 Merci.